Et Fatih, tu te souviens de ta première rencontre justement ? Avec Tonio ? Bah moi je m'en souviens pas. Justement on en parlait il y a quelques jours en plus. Bah il me l'a raconté mais moi je m'en souviens pas du tout. Moi je me souviens juste que moi je suis partie d'un label qui s'appelle R.A.S. L'Industrie et c'est des amis qu'on a en commun. Donc c'est un ami qu'on a en commun qui nous a dit voilà. Moi j'ai un pote qui s'appelle Tonio qui est rappeur, qui cherche une chanteuse etc. Donc il m'a proposé et puis on s'est rencontré comme ça. Mais la première rencontre c'est pas ça. Ah donc c'est pas ça la première rencontre ? Tu sais quoi la première rencontre elle s'est faite justement le jour où j'ai décidé de reprendre la musique. Le jour où intérieurement j'ai eu ce truc qui m'a dit vas-y il faut reprendre. C'était un concert justement c'est un festival urbain dans la ville de Montmagny. C'était à l'époque cette équipe qui posait c'était il y avait qui déjà ? Il y avait Cynique. Il y avait Cynique et l'Algérino. Cynique et l'Algérino ils étaient sur scène. Donc moi on m'a invité en loge, viens voir, rencontrer personne. Et le truc qui m'a piqué tu vois. Tu sais parce que ça faisait longtemps que j'étais par contre dans un truc rap tu vois. C'est ça aussi. Donc c'est le fait d'être dans l'événement ? Voilà dans l'événement et puis déjà c'est un truc qui tu vois ça revenait. C'est pour ça qu'on m'a dit viens. J'ai dit ok je vais venir. Donc tout ça j'ai pris goût. Et puis à un moment donné j'étais à un endroit avec mes potes donc RS. Il y avait une personne justement qui ensuite a fait le label RS. C'est un très bon ami à moi. C'est comme si c'était mon frère. C'est mon frère même. C'est même pas de comme si tu vois. Un grand dédicace à lui alors ? Un grand dédicace à escrow. La famille comme tu sais. Et donc on parlait et puis il y avait une fille avec une voix blablabla. Une fille qui parlait je sais qui elle. Une fille, une jeune fille ou une madame ? Jeune fille à l'époque. Jeune fille à l'époque je sais qui elle. Il me dit ouais non c'est fatigue. Tu vois je parle beaucoup elle et tout. Mais tu vois mais t'inquiète elle chante bien. Je dis ok. Après, après, après de là j'ai repris. Un jour je lui demandais effectivement il me faut une chanteuse. Et puis il m'a dit bah tiens c'est une fatigue. Il m'a dit ouais bah tiens. Bah moi je m'en souviens pas. Voilà c'est pas ça. La ruche ou possible ? C'est comme ça frère. Nous on se souvient tu sais. C'est pour ça les meufs elles disent. Les mecs ils ont des mémoires. C'est quoi le terme ? Sélective. Sélective. Bah non. On a des mémoires tout court.